allez je malheureusement pour des pour des pour des raisons de pour des raisons de confort je me suis un petit peu reculé et mais bon ça va ça va aller bon alors on doit se rendre à l'agence de détective yagami 1 non on a les 100 mille euros la fin les 100 mille yens donc on va pouvoir acheter les infos qui nous manquent pour notre pour notre histoire hop pour savoir en gros voilà pour bien montrer que je suis on va acheter les informations qui nous manquent pour savoir qui a récupéré l'argent du cas chez les yakuza voilà il ya eu un cas chez yakuza on va aller voir notre ami le ripoux le flic pourri qui vend ce genre d'informations et à part a priori je sais pas il ya eu un truc par rapport auprès à putain ça y est on se bat mais bon on doit payer 100000 c'est ce que j'ai compris je suis pas en bonne technique voilà voilà toi déjà toi tu manges ça tu dégages attendez regardez ça hop c'est allez allez attaque ah putain j'ai voulu faire le malin ben voilà voilà bon ça commence bien ça me fait plaisir ça me fait plaisir bon excusez moi c'est toujours le le en préambule de live toujours il ya toujours ce petit ce petit moment de flottement que les gens détestent je reçois énormément de messages là dessus en début de live pourquoi tu mets 10 secondes pour aller sur le qu'est ce que tu fais pourquoi tu es plus pourquoi tu n'es pas avec nous bon je comprends mais malheureusement ça c'est les aléas du stream en général et je pense que toute personne qui a streamé une fois dans sa vie c'est de quoi je parle bon maintenant j'ai compris dès que j'entends la petite sonnette ça veut dire que je suis pas du tout arrivé et que ça va se passer dans 15 mètres plus loin et oh poussez vous là les binoclars avec vos masques vous avez déjà des masques avant l'heure pour faire les malins ah mais j'ai eu le retour qui est là je suis en train de vous infliger ça oh là oh là oh là oh là point trop non faux point trop non faux alors on retourne chez nous en fait à chaque fois je cherche mais voilà c'est tout retourne à l'agence où il n'y a pas besoin de clé normalement des fois il y a besoin de la clé des fois non ça dépend si kéto est là en fait je suis mauvaise langue et ben voilà c'était la dorée j'ai acheté l'option exprès que j'étais idiot mais déjà avant toute chose comme vous le savez mon disque de chez popo après ce que j'aime faire quand j'arrive chez moi j'aime passer là parce que c'est difficile difficile d'accès donc quoi il va falloir que je l'attende là que je me repose ah oui c'est vrai que maintenant on peut manger des petits plats oh il y a de la nourriture dedans est ce du curry alors ça si c'est du curry j'en mangerai pas j'ai mon fond vert qui déconne elle a laissé un petit mot voyons voir pour yagami-kun je vous ai préparé du curry alors c'est à dire qu'elle avait que de chez moi quoi ça c'est intéressant avec chez moi elle vient et rentre bon pourquoi pas mais j'ai pensé qu'un curé ordinaire ne suffirait pas j'ai donc ajouté du melon amer un de mes fruits préférés heureusement ton fruit préféré c'était pas de la merde bon j'ai pensé que le piquant du curry et l'amertume du melon s'équilibrerait j'espère que vous aimerez c'est sûr que ça va s'équilibrer oh et ne m'épargnez pas avec vos commentaires déjà je fais ce que je veux votre honnêteté m'aidera à m'améliorer de la part de tam yoka ben je vais t'inquiète pas que je vais honnête mais ouais le fond vert merde complètement bon ben c'est pas grave les puristes rectifieront d'eux-mêmes en temps réel le moulin mer se marie-t-il bien avec un curry je devrais le réchauffer pour le découvrir on va voir ça ouf c'est atroce ouais bah c'est bien ce que je m'attendais la savoir corsé du curry fait ressortir le moulin amer mais pas comme il faudrait les légumes ne sont pas entièrement pelés servir ça reviendrait à violer une loi sur la santé la sécurité ils essaient de faire des vlacs ils essaient de reprendre un peu mon humour mais bon pas de la même façon pas de la même face vous chez vous vous l'avez senti de toute façon c'était pas le même niveau quoi qu'il en soit je dois envoyer mes commentaires à tom ya kassan ce goût à ce plat un goût vraiment unique pourriez vous vous pourriez vous couper les ingrédients en plus petits morceaux vous pourriez peut-être enlever le melon amer vous ne l'avez pas goûter n'est ce pas allez n'est pas écouté alors j'ai alors j'ai goûté votre curry le piquant du curry l'amertume du melon disons que ça ne se marie pas très bien si vous voulez faire un plat délicieux peut-être que vous pourriez oublier le melon je préfère non mais au moins on essaie d'être honnête c'est l'honnêteté qui prime c'est ça être véritablement ami avec quelqu'un c'est d'être c'est l'honnêteté bien sûr je préfère un curry plus classique ok ça devrait le faire ça devrait faire l'affaire voilà j'ai eu 50 pa parce que j'ai été honnête mais combien de temps vais-je devoir me farcir des trucs aussi dégueulasse à manger le temps du jeu j'ai bien j'en ai bien peur ça n'avait pas l'air si mauvais au début mais après m'être forcé à le faire passer dans mon gosier bon ce qui est fait fait j'espère que le prochain plat relèvera un peu le niveau bon et par quand est ce que ça en fait ça me fait gagner dpa voilà peut-être que ça me redonne un peu de vie aussi je regarde je regarde s'il n'y a pas une autre mission voyons un peu mes missions où est passé ma veste on avait dit que la partie 15 saurait où est passé ma veste mais étant donné que la partie 14 a été du blabla non-stop j'ai pas envie de lire pendant une heure on va se contenter des belles cinématiques et du beau scénario du jeu de toute façon il n'y en a pas de vie enfin il n'y a pas de nouvelle quête secondaire enfin je dis ça mais vous m'avez compris à yabé passera demain un petit roupillon sera sera pas de trop mais qui dit roupillon à aujourd'hui personne dit ça on dit je vais me coucher je vais me reposer un roupillon c'est quoi il faut le retrouver le traducteur puis où je suis crevé et ben pas moi j'ai fait une petite sieste là j'ai fait le live ce matin et puis là c'est le deuxième il fait une petite sieste pour être le lave de ce matin m'a exténué vous n'imaginez pas l'énergie que ça me coûte il aurait pu enlever sa veste quand même c'est un petit malin ah merci j'imagine qu'il vient apporter les documents comme promis il est pas mal eu le personnage j'ai bien fait que ses cheveux comme ça ah bon on les a depuis longtemps les cent mille alors donc là ça aurait été un checkpoint oui le fond vert absolument ne marche absolument pas quoi pour ce qui se passe est peut-être pas assez de lumière à voilà c'est la lumière de la télé qui me permet me m c'est pas mal c'est pas mal il y a 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 Le voleur est entré et a pris l'argent Puis est reparti mais comment Bah si c'est Keto Qui est à la fois la victime et le voleur Je suspecte Comment il n'a pas eu besoin de repartir Ou alors Nagashi Sous-titres par Jérémy Paqueto Il m'a l'air bien informé Ayabe C'est à croire qu'il aurait participé au casque Ce serait la même chose Il a choisi son moment Piller des Yakuza avec un seul flingue C'est culotté Oui je trouve aussi Oui donc il a eu des informations C'est à croire qu'il n'a pas eu besoin de repartir Bah alors pourquoi tu nous l'as pas dit Et voilà Il gâchit Vous voyez comment je suis bien le truc Et comment j'ai une certaine intuition Pour ce genre de choses Ça c'est d'avoir travaillé dans la police C'est l'instinct C'est l'instinct policier Oh le flashback C'est Nagashi C'est Nagashi qui a fait le coup Non C'est l'instinct policier C'est l'instinct policier C'est l'instinct Bah non il était pas trop tard justement Il était complètement Attends Allez allez Serre toi de ton Il lui a donné une consigne De céder De ne rien faire Trop dangereux Pour ça qu'il s'enrodevable Vis-à-vis de nous Voilà On lui a fait une fleur Ce genre là Il a pu se faire tuer On lui a sauvé la vie quelque part Ça c'est pas cool Mais c'est un vieux Il a un masque Il est poivreau jusqu'à la trogne Ah la vache la tronche Oui parce qu'après Il a quand même pu faire quelque chose Enfin je sais pas T'es un yakuza quoi T'es censé quand même Faire un petit peu de mal aux autres De temps en temps Un homme d'honneur Un homme d'honneur Ah quand même Bah il aurait pu donner des infos A Keto Et Keto passait pour un héros Et il revenait Tout ça me semble très trouble De toute façon Il y a une volonté D'exclure Keto Voilà Moi je le dis face caméra Comme je le pense Il y a une volonté Il y a une volonté d'exclure Keto Ça a même été fomenté 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 Je ne sais plus Par Par le capitaine C'est lui Qui a fait ça pour exclure Et prendre la tête De la famille De Yakuza C'est certain maintenant Pardon pour cette digression Mais elle était essentielle Pour la compréhension De la suite de l'histoire Vous allez voir La base de données de la police Ça veut dire que Je vois alors Ah bah tu m'étonnes Qu'il appelle une héros Moi aussi je voulais l'appeler Comme ça C'est lui Nez rouge Bah ils l'ont tué C'est lui C'est lui Bah évidemment C'est un Yakuza Alors s'il l'a pas tué Bon Bah non Parce que On s'en fout nous A la limite Ça nous apporte Ça nous en apprend Un peu plus Sur le lore Et sur Keto Qu'est-ce que ça nous sert Ah mon Dieu Ah mon Dieu Mon Dieu Cambriolage Bah le cambriolage Voilà On a un nouveau suspect Enfin oui Ça pour aider Keto Bon allez moi Je mets un disque Non 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 On met l'autre De chez Popo Voilà Moi j'aime bien les choses Un petit peu calme Parce que là Dès qu'on va foutre le pied dehors Je peux vous garantir Putain qu'on va se battre Je peux vous garantir Oula 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 Oui donc il y a plein de SDF Evidemment Donc on va en choisir un De façon méthodique On va aller au plus près Voilà On va prendre le cloche bot Excusez moi C'est un réflexe De quand j'étais jeune Les clochards On les appelait les cloches bot On va aller voir le cloche bot De la rue De la rue des cloches bot Quoi donc Ah oui 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 D'accord oui c'est vrai Il me dit que je suis arrivé Oui Allez allez regardez ça Regardez les Vous croyez que je vous ai pas vu là Et que vous allez me chercher Des ennuis Je suis déjà prêt à me battre Ah oui j'ai rien fait Vous voyez Ah ils sont un petit peu plus nerveux ceux là Eh prends ça de toi dans la gueule Ah j'ai gagné 3000 yens Ça c'est pas mal Allez le coup du tomahawk Eh t'es trop loin Je retente Ah mais oui magnifique Magnifique C'est comme ça que j'aime J'aime bien le coup du tomahawk Des fois je me Des fois allez Je me confesse un peu Des fois je le préfère même un petit peu A la prise de Tiens il y a une vis Je préfère le coup du tomahawk A la prise de Ray Mysterio Ça dépend des jours Ah il est là Bon eh les cloches bot Toi déjà tu te pousses Alors ce qui est rigolo C'est que tous les cloches bot Ont un bob J'imagine que c'est une façon En société c'est plus facile Pour les reconnaître Eh oh le pousse pas à boire Bam L'autre il rencontre avec le chat Il lui pousse à boire Ah bah attends il nous fait On pouvait A floison On pouvait refaire le même dialogue Bon bah Pourquoi pas Mais bon c'est pas sérieux C'est pas sérieux Bon bah on va les voir là Mais j'imagine qu'il va y avoir Encore une autre bagarre On a combien de PA là Parce que moi j'ai quand même envie De savoir si je peux Si je peux débloquer le niveau 2 Parce que c'est ça On a combien Putain on a 1177 Bon tout le monde peut aller se recoucher On peut tous aller se recoucher Il me reste qu'un sandwich Et je vais acheter un petit truc Allez vite fait Chez Popo Et des clopes Merci d'être fidèle Oui bah Allez je vais en prendre 3 Un véritable explosion de douceur Bon allez Je tente diverses choses J'ai beaucoup de sous Donc Un paquet de mouchoirs J'avais déjà Bon c'est pas grave Allez voilà Allez hop Ça y est j'ai fait mes courses J'aurais quand même Pour 13 000 balles Heureusement que j'ai pas pris De la bouffe pour chat Eh oh Ça m'a pas augmenté Mon DPA Ou quoi que ce soit Va te faire foutre Popo Je reviendrai jamais Je me suis planté Je vais laisser de l'autre côté Un moment d'inattention Ah 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 J'ai entendu le bruit Qui signale La bagarre Allez Coup du Tomahawk Eh magnifique Près d'une voiture Hop Tac Tic Cassage de gueule Ancestral Oh voyons Ça a été bien expédié Ça 369 Ré mystérieux style Ok Et maintenant Plus que toi Ah ouais T'as pas l'air d'un con Si tu te jettes dans le vide Et voilà Putain On s'est pas fait toucher Ça y est Je commence à maîtriser Un petit peu mieux Par contre Je ne sais toujours pas Pourquoi Certains QTO se déclenche Enfin quand Se déclenchent Les QTE Mais bon On dira que ça fait partie Du charme Du Du jeu De ne pas savoir Bon il y a un cloche-botte Ici Ah bah oui Allez allez Hors toi Bon bah il a pas Bien sûr qu'il a une minute Il a toute une vie Je te laisse tranquille Je n'ai pas le pot Ah on peut choisir Différents chemins Allez on va passer par là Mais on va se faire embêter Encore Mais bon Ça nous fait gagner des PA C'est très bien Bon moi je coupe Oh putain J'ai pas eu l'animation Je suis un peu déçu C'est une animation Que vous savez Pour ceux qui me suivent Pour les plus assidus Que j'affectionne particulièrement Allez cassez vous Vous voyez pas que je suis En pleine investigation encore Tiens comme on se retrouve Toi avec ton sac à dos Allez cassez vous Les vélos là Les vélos On est pas à Paris là Donc ici Il y a du cloche-batt Bon La dernière fois Qu'on s'est battu avec Corbach Il n'y avait pas de clochard Ils viennent que quand On se bat pas Ah oui d'accord Donc c'est pas du tout là C'est ici Mais c'est pas là Hein quoi Il y a un ennemi Que je comprenne Peut-être que c'est Un petit peu plus par là Ah oui d'accord On peut monter C'est cause délire Ah oui d'accord Lui il a carrément Il squatte ici Remarque il est pas plus mal Il a une belle vue Sur que dalle Ah C'était lui Ah oui d'accord Donc il s'est pas Il en sait pas plus Que les autres Bon Au moins on a découvert Qu'on pouvait monter ici C'est une belle journée On a un beau temps Aujourd'hui Bon Je vais remettre un 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 petit marqueur Ah il pousse toi là Alors il y a du clochard Ici Voilà Je t'ai trouvé J'ai pas regardé la carte Parce que sinon Ça les mains dures en erreur Ça va être lui Je le sens bien C'est pas T'es sûr que t'es clochard toi ? Tu m'as l'air bien trop bienveillant Ah mais nous on est en pleine enquête qu'est ce que tu nous emmerdes Ok c'est une forme de deal Je dois aller faire le con avec un truc VR Et en échange Bon ça se tient ça se tient Ah Poussez vous Toi les vélos allez hop Rien que pour le plaisir Alors On doit se rendre Ah bah d'accord Pour un peu j'aurais pris le taxi Bah bon On va y aller à pied On est pas à l'abri d'une D'une petite bagarre Bon là il y a des missions Secondaires On va progresser dans le jeu Je vois le dossier bleu Ah hop là Il y a un truc à ramasser Quelqu'un a perdu du plastique résistant Je m'empresse de le ramasser évidemment Pour mon drone Drone d'ailleurs que j'ai perfectionné sans vous Quand j'étais hors ligne J'ai même fait une course Pour tout vous avouer Ah voilà Ah il faut que je me mette en Ah je suis pas en Merde Je suis en train d'exploser mon boost pour que dalle Eh ta gueule Enfin pardon Tais toi Non là c'était pas mal ça Oh magnifique Si un jour j'arrive à faire ça dans la vraie vie Ta gueule Ça serait pas mal Il faut que je me reprenne un peu de vie Il faudrait que je mange quelque chose Allez On se fait juste une petite Juste Oh là bah c'est bien sombre ici Bonjour madame Bienvenue monsieur Je vais prendre Il me manque beaucoup Donc je vais prendre un gros plat Euh non ça C'est des vraies photos Ça on dirait quasiment une vraie photo Je vais vous prendre Votre côte de bœuf Côte de bœuf japonaise Madame Madame S'il vous plaît Là je J'ai été synchrone Eh bah c'est bon Mais je t'en prie Côte de bœuf japonais Allez on a gagné 20 PA En fait dans chaque établissement J'ai vu il y a des Bah c'est pour allonger la durée de vie du jeu On peut Ah bah on va encore se battre là Allez allez Ça me gêne pas Ça me gêne pas Ah merde Je peux pas courir là Putain Putain mais on sait jamais Pardon mais On sait jamais quand on peut se propulser d'un mur C'est quand même fou Merde Voilà On sait jamais sur quel mur on a le droit de se propulser C'est quand même très énervant On aurait pu faire une petite indication Enfin Même si c'était un peu moins immersif Donc là on est obligé de se taper à un jeu vert Si j'ai bien compris Et on est où là Le Paradise VR Bon pourquoi pas Mais je n'y serais jamais allé Si j'avais pas eu l'obligation d'y aller Il faut que les choses soient dites Bienvenue au Paradise VR Ici vous pouvez jouer au nec plus ultra de la réalité virtuelle Le seul l'unique Dice and Cube Affaire secondaire Une paire de DVR Ouais enfin Ils disent que c'est une mission secondaire mais en réalité c'est une mission secondaire obligatoire Pour faire avancer l'histoire principale Je ne suis pas dupe et ne vous l'aide pas non plus Je le sais Je lis vos retours Monsieur Avez-vous des passes de jeu ? Chaque parcours court un nombre de passes donnés Ça ne serait pas ce que m'a donné le Cloche Bot Est-ce un pass de jeu ? Oh un pass de jeu de Cloche Bot gratuit Ça vous autorise à jouer Avez-vous déjà joué au Dice and Cube ? Non c'est la première fois Je vois Dans ce cas je suis ravi de faire votre connaissance Aujourd'hui je serai votre réceptionniste Tsunade Asifas Oui mais aujourd'hui Mais aujourd'hui Mais tous les jours C'est ton C'est ta fonction Tu n'es pas ma réceptionniste Tu es LA réceptionniste Tsunade Comme D Asifas Désolé Nous espérons que vous vivrez une expérience inoubliable Et que vous reviendrez Merci mais j'en doute pas Aujourd'hui je vais vous guider à travers l'épreuve courte Les clients qui réussissent l'épreuve courte Ont droit à une surprise courte Seule condition Terminez l'étape avec plus de 2 dés en votre possession Faites de votre mieux Je ne sais même pas ce que sont les règles Est-ce que... Attendez le Cloche Bot Je ferais bien de remporter la partie Et lui rapporter la récompense C'est tout Maintenant Enfilez ses lunettes de réalité virtuelle Et vous la fin après Profitez bien de votre voyage Dans le Kamurocho virtuel Je ne suis pas certain Là où il nous entraîne Je ne suis pas certain On va bien voir Il faut bien essayer Il faut bien être un peu curieux Dans la vie Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse Quel est le principe de cette diablerie Ok Pas 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 Afficher la carte Se déplacer C'est comme dans le jeu normal Consultez les récompenses bonus Consultez les objets Changer la hauteur de la caméra Tiens un nouveau visage Salut je m'appelle Koronian Et c'est moi qui gère ce bon vieux Dyson Cube J'ai grandi à Hiroshima Tu vois Tout petit déjà J'aurais envie de devenir une mascotte de renom Et voilà où j'en suis Que de temps perdu avec du blabla inutile Ça fait quand même du bien D'avoir de la compagnie Dans cette fichue prison virtuelle Bien Pardon Écoute les règles Tu dois connaître 3 règles de base A propos de Dyson Cube Tout d'abord Tu peux lancer les dés avec X Et les arrêter avec X Ok Ensuite il y a une limite au nombre de dés Que tu peux lancer par partie Et enfin Les objets que tu trouves dans le coin Sont convertis en cache Une fois que tout est plié Cette 3ème règle est vraiment importante Mais ce sera sûrement plus rapide De te montrer que de bavasser Ok Ton premier lancé Détends-toi fiston Fais rouler tes épaules Et dégonfle les joues Encore 16 cases Avant d'atteindre l'objectif Alors lance le dé C'est une sorte de jeu de loi Ok Regarde tu vois le chiffre au dessus du dé Il est descendu de 1 Oui des restants J'en ai plus 4 Ce chiffre indique le nombre de dés Que tu peux lancer Lors de cette partie Et quand il tombe à 0 Oh oui Bim Bam Boom Game over fiston Alors surveille toujours ce chiffre Avant de jouer Ok Mon dieu c'est passionnant Mais je n'ai pas acheté ce jeu pour ça Je Oh Et plus le chiffre est élevé Plus le score perçu sera gros Donc là je me suis complètement planté Donc Le bonus se change selon la quantité restante Appuie simplement sur carré Pour consulter les détails Poursuivons fiston Mais quoi 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 Événement Ça c'est une case combat Plus il a l'étoile Plus les combats se corsent Bon il a une étoile Mais si tu parviens à gagner Le nombre d'étoiles que comptait la case S'ajoute au total de dés Attends Mais si tu parviens à gagner Le nombre d'étoiles que comptait la case S'ajoute au total de dés Ah ouais Donc je peux gagner un dé Pas mal hein Donc il faut que je gagne C'est l'heure de montrer à ce jeu vidéo A deux balles De quoi t'es capable C'est un petit peu Mon état d'esprit Ça c'est un combat une étoile Ça ne devrait pas poser de problème Alors Va les recadrer Ok Mon dieu Qui a pu avoir cette idée Parmi les développeurs Mais bon Ah oui Non mais là on se retrouve dans une pièce Y'a pas qu'un mec en fait Voilà ok Trop bien Et attends Combat une étoile Oh j'ai fait de mon mieux Bon j'ai gagné un dé Ah j'avais une minute Sept A chaque fois ils te font flipper Avec le timer Mais en fait le timer T'as un an pour faire le truc J'ai gagné une bague en argent Bravo fiston Tu peux vendre cet objet Pour 25 000 yens Joli petit gadget que t'as là Ces bidules Ces trucs Ces machins Ces échanges comptes du cash Au fait Tu peux consulter les détails De tes objets En appuyant sur triangle Mets toi ça dans la caboche Alors Ticket repas de luxe Ok on s'en fout Et triangle Bague en argent Ok bon Je lance le dé Il est mal 6 C'est pas mal Qu'est-ce qu'il me veut lui ? Mais qu'est-ce que j'ai fait là ? Je suis reparti en arrière Ah oui donc Je peux pas battre avec lui en fait Faut vraiment que je suive le nombre de Afficher la carte Un embranchement Et bien le choix te revient Mais tu tiens le dessin entre tes mains Au fait Tu peux voir ce qui t'attend en appuyant C'est ce que je voulais faire Avant que tu parles Ce qui t'attend en appuyant sur L1 Et en consultant T'as la bonne vieille carte Ok donc je suis là Là il y a de la bagarre C'est à peu près la même chose Que j'aille à gauche ou à droite Je vais aller à gauche Mais Allez Ça va me permettre de gagner un dé supplémentaire Ce Glondu n'a qu'un rigolo Un détoile Il vaut mieux pas Il vaut même pas la boucle sur sa ceinture Un jeu d'enfant Il ne vaut pas Négation Les enfants La négation Allez c'est parti Déjà Tomahawk Tomahawk Je vous en conjure J'ai encore gagné une balle en argent Bah bon fiston Tu peux vendre ces objets pour 25 000 Ok La carte elle est où ? Et bah on continue Encore 8 cases Avant d'atteindre l'objectif Alors lance le dé Ouais C'est ça Non mais moi je veux aller tout droit Ah oui Non mais voilà On continue C'est bien Jolie ville Il m'a dit un truc On peut rien faire alors là On est obligé de s'arrêter sur les cases C'est bien ça Je suis allé Elle m'a acheté un ruban Pour mettre en valeur mes attraits Attends j'ai pas lu ce qu'il m'a dit Ça devait être essentiel Pour le jeu j'imagine Pourquoi il me fait arrêter aux cases Si on peut rien faire C'est ça que je comprends pas Mais bon Et bah encore une baston Bon là ça va être un peu plus corsé quand même Il y a 2 étoiles Ah une case combat Oups 2 étoiles Fais attention à toi Ne t'inquiète pas Enfin j'espère que ça va le faire Durant vos aventures en réalité actuelle Vous participez à diverses missions combat Chacune ayant ses propres règles Toutes les missions combat ont un temps imparti On avait vu Si vous ne remplacez pas les conditions dans ce délai Vous échouez Quelle que soit la santé qu'il vous reste Type de mission combat Combat à style limité Un combat qui vous limite à un style de combat Vous ne pourrez pas changer de style Durant ce combat Ok Combat extrême Un combat où toutes les attaques ennemies Infléchent une blessure mortelle Les blessures mortelles peuvent être soignées Si vous rencontrez le roi Koronyan Dans le jeu j'imagine Combat de drone Un combat durant lequel votre drone affronte Celui d'un ennemi pour essayer de l'abattre Là je souriais parce que j'étais content D'être arrivé parvenu à tout lire Mais j'ai vu qu'il y avait une deuxième page Ennemis spéciaux Ennemis dorés Dans de rares cas Un ennemi doré apparaîtra durant l'émission combat Si vous le battez Le roi Koronyan surgira Quelque part en ville Si vous rencontrez le roi Koronyan Vous activerez le mode Koronyan Oh mon dieu Alors dès que vous tombez sur un ennemi doré Durant un combat Battez d'abord cet ennemi D'accord C'est ce truc à se souvenir De battre d'abord les ennemis dorés Pour avoir L'aide du roi Ennemis violés Dans de rares cas Un ennemi viola apparaîtra durant l'émission combat Si vous ne le battez pas avant la fin du combat Un nouveau Koronyan surgira quelque part en vril Si vous rencontrez Koronyan Il verra tous vos objets Alors si vous voyez un ennemi violé Battez-le également Oh mon d'accord Ah bah faut les battre alors C'est ce qu'on comptait faire Eh tu vas te calmer Voilà C'est ce que je voulais faire J'avais vu qu'on pouvait activer un petit peu le Voilà Avec le style de la grue uniquement Bah c'était le style de la grue là que j'avais J'ai peur que le truc de la grue ça soit le style rouge Oh non sinon il ne m'aurait pas permis de De continuer à me battre Bravo fiston tu peux vendre cet objet pour 10 000 L'objectif se rapproche Le chemin est tout tracé désormais Reste prudent et fonce vers ton objectif Les pieds joints Il me reste encore 6 dés Encore 2 cases avant d'atteindre l'objectif Alors lance le dés Ouais je vais à gauche c'est bien ça Bah c'est bon hein On a gagné Bon j'imagine que c'est de la difficulté Augmente au fur et à mesure Bague en argent 50 000 Bol de fruits ok Et qu'est ce qu'il voulait le clodo J'ai gagné 60 000 c'est pas mal Ça c'est trop fort tu as décroché un beau pactole dis donc Bah c'est le pactole d'une mission secondaire Ah non j'ai plus Ça c'est trop fort tu as décroché un beau pactole dis donc Et qu'est ce qu'on devait ramener au cloche bot Je me souviens pas Pourquoi on faisait ça Il nous affilait le passe Il voulait quelque chose en échange Mais je sais plus quoi Je pensais qu'il fallait qu'on lui trouve quelque chose Un prix Je m'en suis pas trop mal sorti on dirait Oh ah ah Vous avez survolé ce parcours Voici votre ticket repas de luxe Ah voilà c'est ça Voici votre ticket repas de luxe en récompense Félicitations Voilà c'est ça qu'il voulait Et voilà votre passe de jeu gratuit pour avoir fait un essai Ah non pas Et voilà votre passe de jeu gratuit pour avoir fait un essai En espérant vous revoir bientôt Ok on va Bon je vais donner ça au cloche bot Pour qu'il me dise où est nez rouge Bon bah très bien Vous avez terminé la partie d'essai La prochaine vous pourrez donc tenter la règle standard Épreuve courte Ok Et là pour que je me souvienne Ah bah oui mais il ne nous montre pas C'est quand même énervant Ah oui d'accord Et là Oh c'est rigolo Il n'y a pas un truc à ramasser Voilà il y a un truc à ramasser évidemment J'ai peur de lui parler Elle va me Merci d'avoir joué au Dice and Cube Oh pardonnez cette brusque apparition Je m'appelle Shinao Je dirige la section Dice and Cube du comité de Kamurocho J'aurais jamais dû lui parler Toutes mes confuses Tiens donc Vous êtes au courant des passes gratuits Oui 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 Oh bah non de quoi s'agit-il Un pass gratuit permet de jouer au Dice and Cube autant de fois que vous le souhaitez Fini les passes de jeu C'est le seul pass dont vous aurez Vous aurez jamais besoin Je ne savais pas que ça existait Comment l'obtenir Vous devez collecter 6 bombes Pour passes gratuits Mais où les trouver Ça c'est un secret à vous de jouer Je vois Je garderai ça en tête Parfait Savourez votre vie virtuelle Ok Elle m'a donné quelques petites informations en fait Voilà Allez on se casse On va progresser Que de temps perdu Donc il est là là le truc Voilà Le Paradise VR Ok Et donc maintenant On doit se retourner voir le clochard C'est parti On va lui donner son goûter Encore une bagarre décidément Allez Vous m'avez énervé En plus ils sont gros J'ai bien fait peut-être Attends il y en a Il y en a un que je n'utilise jamais C'est ça Ah si je l'utilise Bah le triangle c'est quoi Ah c'est le retournement Bon je me fais de moins en moins touché Vous avez remarqué Voilà ça c'était beau Eh c'était pas mal C'était pas mal C'était pas trop mal J'imagine que je n'utilise Je n'utilise même pas 90% 10% des techniques apprises Mais bon Somme toute On leur pète la gueule Avec un certain style Allez hop Ma petite animation Favorite Bon ça va Ça va Encore mais décidément On peut leur rentrer dans le lard Avant que ça commence Eh oh Tu vas te calmer toi déjà Allez allez les gars Il va le lancer Je sais C'était pas mal joué ça Je me souvenais que quand un ennemi a quelque chose Allez Et voilà Ta gueule Allez c'est parti On retourne voir le cloche-batt D'ici non Dans ce jeu La violence J'en parlais déjà Dans les premières parties de jeu On en a la partie 15 Mais j'en parlais déjà Dès le départ La violence est un élément Essentiel du gameplay J'en ai bien peur Mais est-elle bien nécessaire ? Voilà On est en droit De se poser la question Était-elle vraiment nécessaire ? Attends il y a une vis là Moi je ravasse Non c'est du métal sale Ça m'intéresse Tout ce qui est métal et sale M'intéresse Bien sûr Bien sûr Oh là là C'est ni fait ni affaire Ouais c'est moi qui me cherche Qui cherche le cloche-batt Qu'est-ce que tu veux m'emmener au parc pour enfants ? Les modélisations sont bien faites Enfin les modélisations Ils ont accentué quand même les faces J'espère que les vrais mecs ont pas ces gueules là Ça serait intriguant Ça serait intriguant J'aimerais beaucoup les rencontrer Non non ils ont dû rajouter quand même Ils ont un peu grimé le tout Mais bon c'est bien fait quoi Ils ont des bonnes tronches Ah Ça va être Keto encore Ça va être Keto Akahana Akahana Ou à quoi ça nous sert ? C'est quoi ? C'est quoi ? Cette fois c'est moi qui viens à la baston On ira le gueule de vous voir Putain merde J'aurais peut-être pu fermer ma gueule Ok Allez toi tu viens Je te fais le coup du Tomahawk Voilà Alors le coup du Tomahawk Je l'avais pas encore précisé Je l'avais fait pour Rey Mysterio bien sûr Mais le coup du Tomahawk C'était Tatanka Au catch Excellent catcher S'il en est Excellent catcher Indien Natif américain Très très bon catcher Encore Décidément C'est la famille Matsugane Qui m'emmerde là Ils sont là J'ai pas la bonne posture Voilà Oh là Oh là Oh là Elle était où ? Le dernier là Oh joli Vous avez vu ça ? Ce saut de mouton parfait Ta gueule Ah Il y a une petite pièce à prendre ici Et ah C'est vraiment Alors ça c'est vraiment génial On ne peut pas Ah si Ah du métal sale Ça m'intéresse tellement le métal sale Allez les vélos là Hop là Hop là Allez Range tes vélos Hidalgo J'ai combien de vie là ? C'est pas beaucoup On va se manger un petit sandwich Et puis on va se Dans le menu Dans l'inventaire On va aller dans le raccourci Et on va se rajouter un Ça c'est quoi ? Cette boisson énergétique Charge un peu la Jojo X Ok Bon nous on va se prendre J'ai acheté du truc au thon J'ai pas un truc où j'en ai plusieurs ? Je suis con J'en ai acheté 4 Voilà du Voilà Voilà Excusez moi C'est un petit préparatif Si des fois il y avait une grosse bagarre Donc le parc pour enfants On le connait Il y a le docteur d'ailleurs Qui vit en dessous Dans les baffons Oui je me souviens d'ici C'est là qu'il y a le club secret En dessous Casino Bon Oh là là C'était un traquenard Même les cloches bottes veulent se battre Maintenant Ouais Quelle époque nous vivons Ah bah moi je sais ce qu'ils veulent Ils veulent des bourre-pifs Oh là Ça c'est mal parti J'ai pas encore de Oh là 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 Ah oui je peux me le relever Allez Coup du tomahawk Ah non ça c'était beau C'était le salto arrière Et oh Vous allez vous calmer là Ah des fois je peux faire une action Et puis je ne le fais point Ça va tellement vite Et il est mort On va peut-être pas se battre dans les chiottes Bon il reste plus que toi mon gars Voilà Ça va être beau pour le final Ça c'est cadeau Bon Bah j'ai nettoyé la ville Ah fallait pas m'emmerder Moi j'étais venu pacifiquement Oh Je pense que tous les enfants sont plus jeunes. Pourquoi je me ai tué ? Je veux que tu me souviens. Je veux que tu me souviens. Je veux que tu me souviens. Pourquoi tu me souviens à chercher un petit peu de rouge ? Tu me souviens à petit peu de rouge ? Tu me souviens. Tu es encore vivant ? Non, tu me souviens. Tu me souviens. Tu me souviens. Tu me souviens. Pourquoi tu t'es ? Un an aiguille. Le docteur a été tombé à la gâche. Il y a eu un peu de 10 ans. Il y a eu un peu de 10 ans. Il y a eu un peu de 10 ans. Il y a eu un peu de 10 ans. Bien sûr que non. Ils ont pu aller voir la police. Non. Je n'ai pas les insouoptionnés. Je n'ai pas le piano. Je n'aimerais pas uneosis. Ce supr ans. Ainsi… Bien sûr que je n'ai jamais voiced la charge. Mais je veux savoir quelle chose qu'il y avait à nos yeux. Je ne me pl online. Je ne crois pas que des explosions. C'était votre ami Alors leur ami a été assassiné Et ils n'ont rien pu faire pour le venger Oui bah c'est pour une raison de pouvoir me péter la gueule à 20 contre 1 Et puis je les ai trouvés bien en forme ces cloche-bottes Faudrait penser à leur fil un petit peu moins becté Yigashi Voilà Oui je m'en étais rendu compte Sans vouloir vous vexer Oui c'est pour ça que tu m'attaques Salut Keto T'arrives un peu tard Décidément J'aurais pu travailler pour le jeu vidéo Qui a jamais trouvé nos Unsurrits J'avais vu que j'ai vu J'avais vu combien toi ? C'est ça ? Ah ! C'est ça ? C'est pas possible ... Bah il est Yakuza, j'ai quelques pistes ! Merci même le cloche bot ! Il est au courant ! Vous avez envie de savoir ce qu'il y a à東 ? Ah... Je sais... Il y a à東... Ok... Donc euh... Cette partie là... Cette partie va certainement s'intituler cloche bot et nez rouge... Je le sens gros comme une maison... On va s'arrêter là dans notre enquête... Et nous poursuivrons dans la prochaine partie... Euh... Le scénario me plaît... Je sais pas... Il y a quelque chose... C'est un jeu qui me... Qui me... J'espère qu'il en est de même pour vous... Mais vu le nombre de messages que je reçois... De sollicitations diverses et variées... Euh... J'ai cru comprendre que ça ne vous laissait pas du tout indifférent... Bon... Très bien... Je continue évidemment... Je... Bah je vous embrasse... Et à très bientôt... Je... 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 Je...